C'est toujours la rapidité. La base toujours aussi rapide. Regardez. Doucement le matin, pas trop vite le soir. Alors là, on va partir au ski. Vous voulez que je vous dise le nom ? Et ce sera une surprise. C'est pas parce que j'ai oublié. C'est pas parce que j'ai oublié. Non, c'est on va à Valmeunier. Ouais. En Savoie, c'est pas mal. On connaît pas mal, on a de la famille. On y va souvent. Tous les deux ans. Tous les deux ans, on y va. On essaie d'aller se mettre au vert là-bas. Les pins, les biches de Chantal. C'est au stand numéro 4, bien sûr. Les pins d'épices de Chantal. Il y a vraiment la voix pour faire ça. Tu veux pas te reconvertir. Nous, on viendra te voir dans les... Je me vois bien avec ma petite ballette, avec l'enceinte et tout. Et je suis maintenant au stand numéro 4 avec Chantal et ses pins d'épices. Les pins d'épices de Chantal. Et là, c'est l'arrivée. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive ? On est garés là. On se retourne. Et voilà. Un magnifique panorama. Avec deux mâles plutôt sexy. Et maintenant, on va aller tranquillement dans l'hôtel pour récupérer notre chambre. Donc voici notre résidence. Donc vraiment pas mal, voilà. Salut ! Donc on vient d'arriver dans la chambre. Donc je vais vous faire une petite visite. C'est assez sympathique. C'est un appart. Donc voilà. Là, c'est mon petit lit pour ce soir. Et pour toute la semaine. Donc une petite cuisine. C'est grande, bien aménagée. C'est plutôt sympa. Bien décoré et tout. Là, on a le balcon. Donc plutôt pas mal. On pourrait venir fumer avec le petit Arthur. Oui, donc Arthur est déjà au VATR. Donc on ne va pas y aller. Et là, c'est la chambre d'Arthur et Thomas. Donc c'est plutôt pas mal. Là, il y a la salle de bain. Mais bon, il y a déjà Arthur dedans. Donc je ne vais pas y aller. Bon, ben voilà. L'installation est terminée. Donc tout est fait. Le frigo est rempli. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et maintenant, c'est la finale de l'équipe de France de Hande. Avec un petit verre, je pense. Oui. Voilà, voilà. Alors, à plus tard. Allez, les bleus ! Bonsoir. Ah, je suis débrouillé ton t-shirt, Baba. Merci. Il est disponible sur la boutique de Racing Tide, si vous voulez. Instant promo, alors. Oui, instant promo. Eh oui, pas avec votre bon d'achat, trop beau pour porter. Eh non, pas avec un t-shirt, mais deux. Pour le prix de deux. Thomas, il est tellement beau gosse que toutes les mères au lycée disaient tout le temps. Eh, c'est ton copain, le jeune homme, le bain. Bah, tu pourras lui dire qu'il pourra pas se prendre le goûter à la maison pour le bain. Oups ! Alors, on faisait un billard de poche, monsieur Gaudry ? Je l'en ai marre, je suis pas con, toi. Je l'en ai marre. Eh, mets le doigt, Jackie, mets le doigt ! Mets le doigt ! T'as mis quoi au PMU, toi ? T'as mis quelques chevals, on promise. Ah, le 12. Ah, le 12. Tu t'as mis combien, toi ? Le 4. Le 4 ? Tu mets tout le temps le 4, toi. Ah oui, bah, je suis pas en bonne heure. Bonsoir tout le monde, alors, qu'est-ce qu'on va faire après avoir pris un bon petit apéro ? On va se diriger vers la salle des jeux, oui. Allez, c'est parti. C'est un couloir. C'est pas la salle des jeux, c'est un menteur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle de jeux ? Il y a un beau billard, il y a un beau babasse, il y a un beau Thomas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Il y a un petit baby-foot. Et ici, le petit coin, le petit coin détente, finalement, pour se reposer après les pistes avec un bon verre de vin chaud. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Une petite partie de billard. Ça commence, le rapport. Oh ! Voilà, c'est prêt. Alors moi, c'est une jambon-jambon. Toi, c'est quoi ? Trois fromages. Trois fromages, voilà. Et Arthur ? Eh bien, moi, c'est une jambon-champignons. Hop ! Bon appétit ! On est bien ! On est bien ! Donc, le matériel de ski est prêt pour tout le monde. Tout est prêt. Tout est prêt. On est bien là. On est dans le time-pause, dans le timing. Ça va. On va sûrement se faire baiser demain, parce qu'il va y avoir une coude. Tu le sais. On va sûrement pas se réveiller. Donc, voilà. Ma base très ordonnée. Il y a combien de fois que vous voulez recevoir du boi ? Arthur, un non-comment. Et moi, là-bas. Voilà. Donc, tout est prêt. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va regarder la télé. Alors, qu'est-ce que vous faites, M. Goderine ? En fait, je suis en train de chauffer mon mollet gauche avec la pommade que Thomas m'a gentiment prêtée. Parce que ça me tiragne un petit peu. En même temps, c'est le mode je paye aux filles d'hier. Oui, le mode je paye aux filles. On a beaucoup usé le mollet. Contre les lacers, ça, ça tape un peu sous. Et finalement, victoire, après la deuxième prolongation. 92, 93. 93. Alors, c'est vous qui mettez le dernier point, non, du milieu de terrain. C'est moi qui met le point décisif du milieu de terrain, oui. Donc, c'est pour ça, là, on s'est quelques jours au ski, j'aimerais profiter à l'accès. Donc, du coup, j'essaie de détendre un peu tous les muscles. Vous avez bien raison. Oui. Donc, dites-nous dans les commentaires, mais je crois qu'on a trouvé la couette la plus moche de la décennie. Non. Donc, dites-nous. J'ai ça. Il y a le bon jour, hein. Donc, là, il est quelle heure, il est quelle heure, Tom, hein ? Il est moins 5. Donc, il est 9h moins 10. On va aller chercher les petits sequis qu'on a loués. D'après, on va se diriger vers les pistes, hein. Voilà. Donc, voilà. Arthur et Thomas sont partis finir là, enfin, refaire la piste tout tôt. Mais moi, je suis resté là parce que, ça meurtrait que le mec n'a plus aucune condition physique. Et je suis déjà cuit. Voilà, voilà. Donc, là, je vous le dis, je pense que je vais me laisser dépérir, hein, parce que je suis mort. Je suis tout seul, je vais me laisser mourir, je pense. Vous avez l'air d'avoir eu des mésaventures, monsieur Goddard. Pas du tout. Par contre, la vue en haut est magnifique. Imprenable. Et là, franchement, on est bien. La neige est bonne. Et puis voilà. On va descendre cette verte et puis on va aller manger. Alors là, voilà, Babas. Donc là, en fait, Arthur, on a pris le télésiège qui est là. Voilà. Et il a laissé tomber son bâton. Voilà. Donc, on a laissé tomber son bâton. On a laissé tomber son bâton. Fin de la première journée de ski. Fin de la première journée de ski. Voilà. Il est 17h à peu près. Babas qui galère à retirer sa chaussure. C'est quand même la meilleure des sensations, ça. Quand on retire la chaussure de ski. Oh là là. Donc, voilà un peu. Ça a été le ski, Arthur. Bon, écoute. Oui. Ça a été plutôt plaisant. Babas, ça a été le ski. Oui. Oui, à un moment donné, j'ai adoré. C'est quand Babas me fait un croche-pied avec son bâton et que je perds le mien en bas du téléski. Donc, on a bougé de remonter tout en haut et de redescendre. Donc, lui, nous attendons. Mais Babas n'a pas bougé, bien sûr. Mais Babas n'a pas bougé, bien sûr. Et il vient de dire, tu as mis ta dragon, bisous. Sachant qu'en plus, il faut l'enlever pour le tenir les deux baguettes à une main quand on monte dans le téléski. Bon, ça a l'air du goûter, José. Oui, à la vôtre. Oui, oui, oui. J'en ai mis des hommages. La brioche. Une bonne brioche. La brioche à patou. Alors, c'est maintenant l'heure de la petite pause cigarette avec Sébastien. Sébastien, j'adore ta veste. Merci, mon père est mort d'eau. Donc, Sébastien, le résumé de cet après-midi, alors, finalement. Mieux que ce matin, finalement. C'est pas dur, finalement, non plus, ça. Bah si, on peut toujours faire pire. On peut toujours faire pire. On a descendu une piste noire, ici, tranquillement, on fait 101 heures. Sans problème. Ah, c'était plutôt une petite piste verte. De débutant. De débutant. Il y avait des boss. Il y avait des boss. Il y avait des avant-des descentes. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire, là, après, la bosse ? Donc, là, on va aller se préasser comme des loutes échouées dans le spa. Oui. Après, on va prendre un petit jacuzzi. Oui. Et après, je ne sais plus ce qu'on fait. Alors, on va faire un petit spa, un petit jacuzzi, un petit sauna. Et un sauna, voilà. Et voilà. Donc, voilà. Donc, on va se remettre bien, tranquillement. Et après, on va manger une bonne raclette défamillée. Pour se continuer. Pour reprendre tout le rat qu'on vient d'éliminer, finalement. Voilà, exactement. Ce serait con qu'on perde du poids. Oui. Il faut venir la porte. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Donc, on va se retrouver tout à l'heure dans l'espace détente. Alors, voilà. Le petit spa, le petit jacuzzi, les petites douches et le petit sauna, ici. On a bien profité. Maintenant, on va aller dîner. Allez, salut. Alors, c'est deux potes qui partent en camping. Et bon, ils s'arrêtent, c'est tout. Ils plantent leur tente. Ils plantent deux secondes, pour ne pas la citer. Puis, c'est tout. C'est le soir. Ils mangent et tout. Ils vont se coucher tous les deux en la même tente. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui commence à bouger et tout. Et puis, donc, l'autre, son pote, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, mais je me branle. Et l'autre, il lui dit, mais t'es gentil, tu prends ta bite. Merci de toi. C'est tout pour moi ce soir, le menu. Voilà, on va partir au ski. Là-bas, se motiver ? Non. Ah, bon, c'est pas grave. T'es motivé pour lui ? Je vais essayer d'avoir 200% de motivation. Voilà, ça, c'est un homme, un grand homme. Bon, allez, on se retrouve sur les pistes. Voilà, là, on s'est arrêté de prendre un petit café avec Arthur. Oui. Donc, Baba. Pas avec nous, parce que Baba, t'étais fatigué. Oui. Voilà, du coup, ce matin, il n'est pas venu skier. Voilà. De retour à l'appart, après une bonne matinée de ski. Il vient de casser la graine. Et puis, voilà, on ne va pas tarder à repartir. Toujours motivé. Thomas, comment ça va ? Babas, comment ça va ? Plutôt bien, apparemment. Salut tout le monde. Alors là, on est dans le télésiège. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il manque Babas. Alors, Babas s'est coincé les pieds dans le porting du télésiège. Du coup, il a pris celui de derrière, donc là, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous pouvez, mais il est dans celui de derrière. Donc, voilà. Donc, voilà, il est ses heures. Moi, je viens de rentrer du ski. Arthur et Thomas, ils sont restés un peu sur les pistes, histoire de refaire encore une. Donc, je suis rentré à l'appartement, voilà, tranquillement. Donc, le programme de ce soir, ça va être... Je pense qu'aujourd'hui, on va aller faire un petit billard. Ou un baby-foot, tous les deux. Après, on va aller au spa et au jacuzzi, comme hier. Puis, après, on va manger une petite raclette. Voilà, voilà. Ça, c'est la petite collation d'après-ski, hein, Babas ? Tu te collationnes bien ? Oh, il est miel, mais regarde le gozi ! Oui, c'est pas du miel, c'est du chocolat ! Ah ! Vive le chocolat ! Le petit détente d'après le ski, avec la musique relaxante qui fait plaisir. Bon, ben voilà, direction l'espace détente, pour un petit spa et un petit jacuzzi, hein, Babas ? Oui, tout à fait, on se détende un peu, ça va faire du biais. On va faire du biais. Voilà, fin du spa, tout le monde est détendu. Thomas, comment tu te sens ? Merveilleusement bien. Apparemment, il a toujours la tremblote, le spa n'a pas rangé ça. Ah, bon, ben maintenant, on va aller tranquillement vers l'apéro. Là, on a été avec Arthur, on est au petit supermarket. Oui, oui. On va aller acheter des petits trucs, pour ce soir. Voilà, dernière soirée. Alors voilà, donc on est dans les rayons, voilà. Oh là là, regardez-moi ça. On s'aime avec Amélie. Voilà, on est bien, on est bien. Donne-nous tout ce que tu veux. Voilà. Voilà, ça c'est 20 ans de métier, messieurs, dames. 20 ans de métier. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui veulent devenir banqueur ? Alors, si quelqu'un veut réussir à avancer aussi bien que moi, il faut s'accrocher. Il faut vraiment que ça te fasse un rêve et une passion. Il faut travailler tous les jours très dur. Voilà. Bon alors, Thomas, fin de la raclette, comment ça se passe ? Allez, bonjour, ça se passe. Ça passe. Et finalement, une affaire à une maman menée. Salut à tous. Donc là, on est en train de charger la bagnole. On va rendre l'appartement à 9h. Il est 9h30. Donc pour changer, on est en retard. Et ben voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on a chargé la bagnole. Donc on va aller faire quelques descentes, et puis après on repartira sur Cézanne. Oh ben ouais, dernière journée au ski. Dernière, enfin même, il est fini. Oui, il est fini, même, oui. Dernière journée terminée. C'était un con, lui. Voilà, c'était cool. Grand soleil. On a fini de jouer sur du beau temps, c'est assez sympa de ski. C'est parfait. Voilà. Bon, maintenant, on va aller rendre les skis. Et on va essayer d'aller gratter encore un peu le spa. Bon ben voilà, c'est le départ. On est tous très attristés. Très attristés, voilà. Regardez mon visage comme il est rouge de tristesse. Regardez ce visage. Donc là, on est quand même près des falaises, je regarde la caméra. À tout moment, on peut tomber et mourir. Voilà. Moi, c'était cool. C'était super cool. C'est super cool. Sous-titrage ST' 501